... Nous sommes le jeudi 20 novembre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition, un journal que nous ouvrons avec l'ancien président de la République, Abdoulaye Wad, qui a rejeté l'invitation que lui a envoyée son successeur Macky Sall pour assister la séance d'ouverture du 15e sommet de la francophonie. Dans la lettre qu'il a adressée au président Macky Sall, Abdoulaye Wad déclare « D'emblée de jeu, je porte à votre connaissance que j'ai décidé de ne pas accepter votre invitation. » Maître Wad poursuit « Comment voulez-vous que je sois à vos côtés au moment où de votre propre fait, mon fils Karim, en même temps que ses amis, certains de ses frères et sœurs de parti, bouclent ces deux années d'emprisonnement ? Surtout que vous avez eu à dire à plusieurs interlocuteurs que vous n'avez aucune preuve contre lui, qu'il est innocent, qu'on ne vous a présenté aucun dossier sérieux. » Abdoulaye Wad dit « Ne pas comprendre la présence de démocrates dans un pays où on met en prison un adversaire pour l'empêcher de se présenter en concurrent à la prochaine élection présidentielle. » En marge de leur meeting de ce 21 novembre, les jeunesses libérales prônent une forte mobilisation. Réunis ce mercredi dans leur permanence, l'union des jeunesses travaillistes libérales et le mouvement des élèves et étudiants se disent prêts à tous les sacrifices pour réussir le pari de la mobilisation. Les jeunes libéraux ont par ailleurs salué la décision dont nous venons de parler, de Maître Abdoulaye Wad de ne pas prendre part au sommet de la francophonie. Lamin Diediou et Adam Agaï. Les jeunesses libérales promettent du monde ce 21 novembre. Prêt à relever le pari de la mobilisation, elles souhaitent faire de leur meeting de ce vendredi un moment de communion mais surtout de victoire pour le secrétaire général. « C'est la jeunesse qui s'est réunie pour quand même appeler, pour le rassemblement de nos troupes, appeler à une forte mobilisation, que ce meeting soit une réussite. C'est notre objectif et nous allons l'atteindre, Inch'Allah. » « Les étudiants de l'opposition à l'université aujourd'hui nous sont rejoints pour qu'on puisse faire une grande manifestation pour montrer aussi au président Abdoulaye Wad en lui disant qu'en grand grand merci. Nous savons que ça va réussir et nous savons aussi que les étudiants vont battre le macadam pour la mobilisation. » Victor Diouf, en plus de se réjure de la mobilisation d'aujourd'hui, décline l'itinéraire prévu pour le jour J. « Rendez-vous au niveau du hall du pavillon A, le vendredi à partir de 14h, on va rallier le meeting au niveau de la place de l'Ebelis par une marche. » Venu également galvaniser ses camarades, la députée Fad Tcham se réjoue du nom de maître Abdoulaye Wad à l'invitation du président Makissal pour la francophonie. « Abdoulaye Wad a tout fait pour Makissal. Aujourd'hui, si Makissal a eu quand même la malhonnêteté, l'indécence de mettre son fils en prison, pourquoi aller répondre à une telle invitation ? » A deux jours du meeting du Parti démocratique sénégalais et de ses alliés, ces derniers multiplient sorties et rencontres pour la réussite de cet événement. Reste à savoir si la mobilisation voulue sera... Grande opération de désencombrement au marché Grand-Yof, vendeurs et commerçants qui occupaient anarchiquement les trottoirs ont été déguerpis. En guise de riposte, les concernés ont brûlé des pneus pour manifester leur colère. Ils comptent persévérer jusqu'à ce que la mairie revienne à deux meilleurs sentiments, Bintouloum et Yunus Diata. « Tout comme les marchands de la Padoie, ceux de Grand-Yof ont manifesté cet après-midi. Le déverpissement de leurs cantines étables les a révoltés, car disent-ils, toutes leurs marchandises ont été détruites. » On ne peut pas dégâtir plus de 100 000 personnes sans leur avoir trouvé un site au préalable. Nous n'entendons rien du gouvernement, car nous travaillons à l'assure de notre fonds. « Vraiment, c'est inconcevable cette situation. Ma cantine doit être détruite ce soir et je ne vais pas le tolérer. » Ces vendeurs affirment que le délai qui leur est imparti est trop court. Ils espéraient avoir beaucoup plus de temps pour se préparer à quitter les lieux. « Il devrait y avoir une concertation avec les autorités. S'il y avait eu des discussions, on aurait sûrement trouvé un terrain d'entend. » « Le délai qui nous est assigné est très court et on n'avait pas le temps de nous préparer. » « Les riverains poussent un ouf de soulagement et appellent la mairie à ne surtout pas baisser les bras. » « Le maire n'a rien fait. Ses vendeurs aiment la facilité. Comment peut-on déposer ces marchandises n'importe où et n'importe comment et dire aux autorités de faire comme si de rien n'était ? Il faut qu'ils quittent les lieux pour que Grand-Yoff respire enfin. » L'opération de déguerpissement a commencé depuis hier soir. Les marchands qui opèrent aux alentours du marché de Grand-Yoff se disent prêts à se battre jusqu'au bout et ce, quoi qu'il leur en coûte. Risques de perturbation de l'année scolaire, le SAEMS-QSEMS menace. Les camarades de Mamadou Lamine Dianté s'indignent du non-respect des accords de février 2014. Ils réclament en outre le paiement de leur indemnité d'examen et ce, avant le 30 novembre prochain. Fatou Bintou Conté et Ibu Sissé. Vers des risques de perturbation de l'année scolaire, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, SAEMS-QSEMS, après constat négatif des négociations, va enfourcher son cheval de bataille pour se faire entendre. Neuf mois après, rien de concret n'a été mis sur la table ou entre les mains des enseignants pour pouvoir apaiser les acteurs. Alors, nous en sommes là encore avec des intentions, mais nous considérons que, après avoir consacré plus de deux ans de négociations avec le gouvernement de Macky Sall, ce que nous comptons faire, ce n'est rien d'autre que enfourcher encore le cheval de bataille. Nous, Mamadou Lamine Dianté et ses camarades dénoncent jusqu'à leur dernière énergie les contre-authenticités que sert le ministère de l'éducation quant à la gestion du personnel. Ce sont des contre-vérités qu'on nous sert tous les jours au ministère de l'éducation nationale. On ne dit qu'il n'y a pas de poste à Dakar, on y affecte des sortants de la FASF. On ne dit qu'il n'y a pas de besoin dans les sémes éducatifs, faites le tour en sortant d'ici, allez dans les établissements, à commencer par l'Élysée de la Padua, vous trouverez des emplois du temps en attente de preneurs. Il réclame en outre le paiement de leur indemnité d'examen avant le 30 novembre. C'est un dû. Vous savez, nous au Saïm Sku Sems, depuis deux ans, on a compris que le gouvernement cherche à nous distraire avec les indemnités liées aux examens. Nous laissons les enseignants s'organiser dans les établissements, mettre la pression suffisamment pour amener les autorités à l'épée. Le Saïm Sku Sems s'indigne des technologies mises en place par le ministre de l'éducation nationale, Serime Beikiam, qui a réussi, selon eux, à jeter par la fenêtre des millions et des millions de francs CFA du contribuable C. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime a effectué le voyage inaugural du nouveau bateau Mam Koumba Lambe. Cette vedette va desservir la liaison Dakar-Rufisque. Le bateau a été financé par le COSEC à hauteur de 1,7 million francs CFA. Une solution pour désengorger les routes sur l'axe Dakar-Rufisque avec cette vedette de 196 places. Papparaning et Mardien. Pour son voyage inaugural, le nouveau bateau Mam Koumba Lambe a levé l'encre, cap sur l'île de Gorin. Mais cette navette est destinée pour desservir la liaison Dakar-Rufisque, une vieille doléance des populations qui a été réalisée dans l'optique de désengorger nos routes. Avec ce bateau Koumba Lambe, qui selon les techniciens va faire une liaison Dakar-Rufisque aux alentours de 15 minutes, ce bateau va contribuer à la décerche de cette taxe-là et également le déplacement rapide des populations qui quitteront Dakar pour aller à Rufisque, mais aussi qui quitteront Rufisque pour venir à Dakar. Une vedette de 196 places financées sur fonds propres par le COSEC qui va permettre d'exploiter le domaine maritime. Alors c'est 1,7 milliard sur investissement du COSEC qui a entièrement financé ce projet. C'est un navire de 196 places de classe A. Donc vous pouvez les compter et vous allez trouver 196 places de classe A. Un premier pas pour réussir le chantier naval maritime du gouvernement. En plus du Allianzité Diata, nous avons l'arrivée prochaine de Hagen et Diabon, qui sont actuellement au niveau de Cap Town. Et de Cap Town, ils vont donc rallier Dakar. Donc nous les attendons au plus tard dans la deuxième quinzaine de décembre. Le bateau Mame Koumba Lambe a pris sa vitesse de croisière et en moins de 15 minutes, il a relié l'île de Gorée en attendant la construction du quai de Rufisque pour débuter les navettes. Le bateau Mame Koumba Lambe, financé par le COSEC à hauteur de 1,7 milliard de francs CFA. Ce jeudi 20 novembre, le monde célèbre le 25e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. La CIDE est le traité international le plus ratifié au monde, à l'exception des Etats-Unis et de la Somalie. Tous les pays ont reconnu l'impératif d'apporter des soins et une attention particulière aux enfants en raison de leur vulnérabilité. Au Sénégal, le Fonds des Nations Unies pour l'enfant célèbre le 25e anniversaire de la CIDE. Ce jeudi à 9h, à la salle de l'unité africaine au CISES, une manifestation en partenariat avec le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfance. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et du 25e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, nous passons à la 23e édition de la Foire internationale de Dakar. Le groupe Futur Média et le CISES renouvellent leur partenariat. L'occasion pour le directeur du CISES, Cher Ndiaye, de fêter les 40 ans de la Foire, une célébration à laquelle le groupe Futur Média compte bien contribuer, nous disent Naimbo Sessi et Petit Ndeuil. Comme lors des précédentes éditions, le CISES renouvelle sa confiance au groupe Futur Média pour la couverture de la Foire internationale de Dakar. Voilà quelques années, c'est votre groupe, votre brillant groupe, qui gagne toujours ce podium. Et donc c'est dans le cadre de la 23e FIDAC. Nous sommes très contents et nous sommes très honnérés que votre groupe Futur Média nous revienne avec compétence et avec beaucoup d'efficacité. Une édition, pas comme les autres. Ce sera une FIDAC qui va coïncider avec le 40e anniversaire du CISES. Donc attendez-vous à une masse de travail importante, mais nous sommes très confiants en ce sens que votre groupe est une structure médiatique très compétente et qui sait faire dans le médiatique. Les représentants du groupe Futur Média, satisfaits de la confiance accordée par le CISES, promettent une couverture inédite. Si aujourd'hui nous sommes encore là pour procéder à la signature du protocole, c'est parce que déjà notre partenariat est fructueux. Le CISES, à travers l'événement de la FIDAC, a une dimension internationale aujourd'hui. C'est un défi à relever par le groupe Futur Média et par l'ensemble du personnel. Il faudra encore faire plus et mieux pour que l'événement vers lequel nous allons soit un éclatant succès. La foire est prévue du 28 au 29 décembre. Une randonnée pédestre sera organisée pour cette manifestation. Je vous souhaite une randonnée, je vous souhaite une randonnée, je vous souhaite une randonnée. Et en marge de cette rencontre entre directeur du CISES et du groupe Futur Média, la question du virus Ebola a été évoquée. Cher Ndiaye rassure, toutes les mesures de prévention seront prises. Écoutons-le toujours au micro de Ndaimbo Sessi. Nous avons pris des dispositions très rigoureuses allant dans ce sens. Et lors de la randonnée pédestre, vous allez constater vous-même quel est le dispositif qu'on a mis en place ici au CISES pour que tous les visiteurs de cette 23e FIDAC se retrouverent dans l'obligation de se laver les mains et à l'entrée et à la sortie. Et donc, il faut que la psychose Ebola disparaisse, comme a disparu l'épidémie dans la sous-région. Mais on fera tout à notre portée pour que la 23e FIDAC soit un lieu sain, soit un lieu où les gens ne viennent pas pour prendre quoi que ce soit par rapport à l'autre. Football, hier, les Lyons du Sénégal ont terminé en beauté les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont dominé le Botswana lors de l'ultime journée jouée ce mercredi à Dakar. Score 3 buts à 0, des buts inscrits par Karambodj, Papis Dambassissé et Moussasso. Et hors de chez nous, Burkina Faso, après la nomination hier du colonel Zida comme Premier ministre, c'est ce jeudi que nous connaîtrons le gouvernement de Michel Caffando. Nous ne manquerons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions afin de vous tenir informés tout au long de la journée, également sur votre site www.gfm.sn. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, prochain rendez-vous de la rédaction à 13h. Très bonne journée, excellente suite des programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada